Je vous résume l'actualité du mercredi 5 avril entre 16h et 20h en 3 minutes et 29 secondes. Suicide de Lucas, le parquet ne veut pas lier le harcèlement et le suicide du collégien. Boba condamné à 5000 euros d'amende pour avoir injurié une ex-journaliste de Charlie Hebdo. Grigny, un homme de 18 ans interpellé après avoir scié un mât de vidéosurveillance à la meuleuse. Chantage à la sextep à Saint-Etienne, le maire Gaël Perdrio de nouveau en garde à vue. Assassinat sur fond de rite vaudou, le mobile, c'est les enfants, affirme la mère de la victime. À Marseille, le combat d'Amin face aux violences, on en a marre de ramasser des corps dans la rue. Un monstre à l'intérieur, dans l'Oise, le grand-père incestueux condamné à 5 ans de prison. Cyberarnaque, une campagne inédite de prévention sur Instagram à destination des jeunes. Coral des Moineaux, l'affaire d'abus sexuels agite le conseil municipal de Nogent-sur-Marne. Yveline, le conjoint violent se sert de son bébé pour éviter d'être interpellé. Sainte-Soline, blessure, plainte, appel à témoin, ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du procureur. Maéva avait découvert son viol en vidéo, 8 et 3 ans de prison ferme pour l'agresseur et son complice. Ouvrier mort sur un chantier à Épinay, prison ferme pour l'employeur en fuite. Essonne, il suivait les femmes dans la rue pour les agresser sexuellement près de la gare de Massy. On s'est fait massacrer, en Essonne, des jeunes s'incrustent à une fête et attaquent les invités. Brésil, un homme fait irruption dans une crèche et tue 4 enfants à coups de hache. Diffusion d'images à caractère sexuel, une amende de 20 000 euros requise contre les époux Balkany. Le magazine Playboy saisit l'Arcom après la diffusion de ses photos de Marlène Schiappa par BFM TV. 1540 euros la course au lieu de 15,40 euros, comment un taxi parisien a escroqué 71 touristes. Dans la Meuse, un village en deuil après la mort de Théo et Cassandra, noyés en tentant d'aider leur chien. Violence à Sainte-Soline, aucune responsabilité ne sera ni éludée, ni bradée. Mystère dans les dunes, qui a tué la jeune Sylja en août 2000 ? Cybercriminalité, trois arrestations en France après le démantèlement d'un site incontournable du Darknet. Agression sexuelle de Chahina, à Creil, les quatre auteurs présumés de nouveau devant la justice. 1. Cérial d'honneur, néerlandais accusé d'avoir engendré des centaines d'enfants à travers le monde. L'étudiant décrocheur écope de deux ans de prison ferme pour une série de cambriolages. Bravem, un journaliste porte plainte à l'IGPN pour des « violences » en marge des manifestations. Opération antiterroriste dans le Haut-Rhin, un jeune fanatique de Daesh interpellé. Saint-Etienne, un cheminot meurt après avoir goûté le liquide d'un récipient trouvé dans la gare. Procès des attentats de Bruxelles, je n'étais au courant de rien, jure Salah Abdeslam. Saint-Germain-en-Laye, une famille homoparentale menacée de mort par ses voisins. Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV, a-t-il animé le congrès du syndicat policier Alliance ? Le consultant pour la chaîne d'info en continu a été vu sur l'estrade du congrès du syndicat policier. L'intéressé affirme l'avoir animé gratuitement. Le Royaume-Uni va accueillir 500 migrants dans une barge au sein d'un port. La barge pourra. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !